Je lis du livre de Jean, chapitre 10, les versets 30 à 33, ce qui suit. « Moi et le Père, nous sommes un. » Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous ? » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Prions. Seigneur, en ce matin, nous revenons vers toi, la source de la vie. Nous voulons te connaître. Nous voulons savoir qui tu es. Car tu nous dis, dans Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » C'est seulement lorsque nous te connaissons, Seigneur, que nous sommes en mesure d'être libérés. Et c'est pour cela que l'ennemi s'est acharné pour utiliser des hommes, des femmes, qui visitent des familles et cherchent à démontrer que Jésus n'est pas Dieu. Seigneur, alors que nous venons de lire ta parole, que ton esprit vienne défaire tout ce qui a été enregistré dans nos cerveaux et que nous puissions seulement retenir ce que dit ta parole. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Un jour, Jésus fit quelque chose. Que s'est-il passé ? Il était pourtant parce que nous avons vu que la conclusion de l'affaire, qu'a-t-il fait ? Qu'a-t-il dit pour que les gens entrent dans une telle coulère ? Ils cherchent à le tuer. Nous lirons toujours dans le même chapitre, mais juste un peu plus haut, de telle sorte que tu saisisses le contexte dans lequel cette histoire s'est déroulée. À partir du verset 11, Jésus qui dit « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'hôte mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'homme que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau à cause de ces paroles division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous ? D'autres disaient ce ne sont pas les paroles de démoniaques. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ? On s'arrête ici juste un tout petit instant pour faire un léger résumé. As-tu noté avec moi qu'au verset 16 Jésus dit j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là il faut que je les amène. À travers cette déclaration il indique que les brebis qu'est-ce qu'une brebis ? du temps de Jésus l'une des activités c'était d'être berger. Les brebis suivaient le berger. Et quand Jésus dit que j'ai d'autres brebis il sous-entend qu'il existe des femmes et des hommes qui suivent Jésus le bon berger. Des personnes qui marchent selon la parole de Dieu qui doivent venir à lui. Et à travers ces propos il y avait la division. Vois-tu ce n'est pas nouveau ? Des personnes qui disaient Jésus est fou animé par l'ennemi mais d'autres qui raisonnaient disaient ce n'est pas possible. Un fou un démoniaque ne peut pas faire des miracles. Toutes les fois que la vérité quelque part l'erreur est aussi présente. L'ennemi est là pour essayer de détruire ce que Dieu veut faire. Et je continue au verset 19. Il y eut de nouveau à cause de ces paroles division parmi les juifs. Aujourd'hui dans le monde il y a la division. Pourtant ces personnes marchaient près de Jésus écouter ces paroles dans le domaine spirituel en ce temps-là il y avait la division et il y aura la division jusqu'au retour de Jésus. Je continue au verset 22. On célébrait à Jérusalem la fête de la délicace. C'était l'hiver et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les juifs l'entourèrent et lui dirent « Jusqu'à quand céderas-tu notre esprit en suspens ? Si tu es le Christ dis-le-nous franchement ! » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. en clair vous ne croyez pas parce que vous n'avez pas l'esprit. Vous ne croyez pas parce que c'est l'autre esprit qui est en vous. Vous n'êtes pas de mes brebis. Comme je vous l'ai dit mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. En clair si tu ne suis pas ce que dit la parole la Bible tu n'es pas une enfant de l'éternel. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père nous sommes eux. Attention s'il dit moi et le Père il n'a pas dit le Père et moi moi et le Père. As-tu noté dans les différentes lectures de la Bible chaque fois que Dieu parle il se met en premier et là Jésus ne donne pas la première place au Père il prend la première place. C'est pourquoi les Juifs voulaient le lapider car ils disaient tu blasphèmes parce que toi qui es un homme tu te fais Dieu. Prions. Seigneur quel bonheur pour nous en ce matin de découvrir une nouvelle référence de la Bible qui indique que Jésus est Dieu. Merci Seigneur parce que non seulement les Juifs ont bien compris puisqu'ils voulaient le lapider mais lui il déclare moi et le Père nous sommes un. Nous avons donc l'indication car lorsque nous lisons Genèse 1 verset 26 nous voyons faisons l'homme à notre image l'idée de l'unité. Merci Seigneur pour ta parole. Aide-nous à l'appliquer pleinement dans nos vies nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. à l'heure.